On a vu dans la vidéo précédente la différence de réactivité entre le cyclohexène et le benzène lorsqu'on les met tous les deux en présence de d'hybrome, avec le cyclohexène qui va réagir pour former un mélange racémique de ces deux énantiomères ici, alors qu'avec le benzène on n'a aucune réaction. On a vu que cela était dû au fait que le benzène était une molécule aromatique, ce qui lui confère une très grande stabilité et donc une réactivité très faible. On va s'intéresser dans cette vidéo à un autre composé qui s'appelle le cyclo-octa-tétra-N, qui est donc un cycle à 8 atomes de carbone, cyclo-octa, et tétra-N car on a 4 doubles liaisons à l'intérieur de ce cycle. Cela ressemble donc fortement au benzène et donc on se demande si on fait réagir ce composé avec le dhybrome, est-ce qu'on va avoir une réaction comme avec le cyclohexène ou bien est-ce que ce composé est aussi stable que le benzène et ne va pas réagir du tout. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de savoir si le cyclo-octa-tétra-N est aromatique ou non. Alors je rappelle la définition d'un composé aromatique comme on l'avait vu dans la vidéo précédente. Donc il y a deux critères à remplir. Le premier est que la molécule doit contenir un cycle d'atomes dont les orbitales P se recouvrent, donc la molécule est alors plane. Et le deuxième, c'est la règle de Hugel, il faut que le composé ait 4N plus 2 électrons Pi dans ce cycle, avec N un entier qui peut être égal à 0, 1 ou 2. Et dans le benzène, on avait vu que N était égal à 1 puisqu'on a 6 électrons Pi dans le cycle. Alors si je regarde le cyclo-octa-tétra-N, je vais voir dans un premier temps que j'ai 2, 4, 6, 8 électrons Pi, puisque j'ai 4 doubles liaisons à l'intérieur du cycle. Donc j'ai 8 électrons Pi. Donc effectivement, on peut déjà spoiler la fin de la vidéo en disant que 8, ce n'est pas 4N plus 2, donc le composé n'est pas aromatique. Ok. On va faire comme si on regardait critère par critère et on va d'abord s'intéresser au premier critère pour vérifier si le composé est aromatique. Bien. Donc on a vu que le premier critère, c'est que la molécule doit être plane pour qu'on ait un cycle d'orbitale P qui se recouvre. Il se trouve que lorsqu'on a un cycle avec 8 atomes, comme ici, on va avoir tendance à avoir des angles de liaison. On ne va pas avoir une conformation plane de base, ça provoque des tensions au niveau des liaisons. Et on va adopter dans un premier temps une conformation qu'on appelle en baie noire, qu'on voit ici. Donc c'est ce que j'ai mis avec cette première flèche vers le haut. Donc parce qu'on a un cycle à 8 atomes, on va avoir tendance à former une conformation baie noire. En ce qui concerne les orbitales P, si on regarde chaque carbone du cycle ici, on voit qu'il est relié au carbone adjacent avec une double liaison et à un hydrogène qui est implicite et au carbone à côté avec des liaisons sigma. Et donc chacun de ces carbones ici est hybridé en sp2 et possède donc une orbitale P non hybridée. Donc déjà, on a bien une orbitale P pour chacun des atomes qui forme un cycle ici. La question est, est-ce que ces orbitales P vont se recouvrir ? Si on adopte une conformation baie noire, comme je l'ai dessinée ici, et que je dessine mes orbitales P, donc avec seulement les lobes principaux, je vais avoir... Alors je vais faire ça le plus joliment possible, c'est pas très évident. Je suis pas très très douée en dessin. Voilà. Voilà. Donc si je dessine mes 8 orbitales P ici, sur ma conformation baie noire, je vois que ça va être difficile pour mes orbitales de se recouvrir. En effet, je n'ai pas un cycle plan et je vais changer de couleur. Je vois que ces orbitales-là, par exemple, ne vont pas avoir de problème pour se recouvrir. Elles sont juste à côté et elles sont selon le même axe. Par contre, entre ces deux-là, ça va être déjà beaucoup plus compliqué. De même, entre celle-ci, celle-ci, etc. Donc si j'adopte une conformation baie noire, je ne vais pas pouvoir avoir un recouvrement continu d'orbitale P dans ma molécule, et donc je ne vais pas pouvoir satisfaire mon premier critère. Alors on pourrait se dire, et si on forçait la molécule de cyclooctathétraène à être plane ? Si jamais le fait d'être plane... Donc on va, c'est sûr, induire des tensions au niveau des liaisons, mais si le fait d'être plane pour cette molécule induit qu'on va devenir aromatique, puisqu'on pourrait avoir un recouvrement des orbitales P, on gagnerait tellement en stabilité que finalement, la molécule, elle y gagnerait plus à avoir des tensions entre ses angles pour être plane si elle devient aromatique. Donc c'est ce qu'on va voir en dessous. Imaginons qu'on force le cyclooctathétraène à être plan pour le forcer à répondre aux premiers critères d'aromaticité. Donc imaginons qu'on adopte une conformation plane, comme je l'ai dessinée ici. Et bien dans ce cas, mes 8 orbitales P, mes carbones sont toujours hybridés en sp2, alors, c'est pas très joli, mais voilà, l'idée c'est ça, c'est que dans ce cas, effectivement, comme on a vu avec le benzène, on ne va pas avoir de problème pour avoir un recouvrement de mes orbitales P tout le long du cycle, donc en dessous du plan et au-dessus du plan. Voilà, je vais essayer de dessiner recouvrement en dessous, ici. Donc si je force ma molécule à s'aplanir, je vais pouvoir répondre aux premiers critères d'aromaticité, à savoir, je vais pouvoir avoir un recouvrement continu d'orbitale P dans un cycle. J'ai donc, à ce moment-là, 8 orbitales atomiques, qui, selon la théorie des orbitales moléculaires, vont me donner 8 orbitales moléculaires. Tu te rappelles, avec le benzène, j'avais introduit la notion de cercle de Frost pour pouvoir avoir une idée du niveau d'énergie relatif de ces orbitales moléculaires les unes par rapport aux autres. Le principe du cercle de Frost, je te rappelle, ça va être d'inscrire dans mon cercle un polygone dont le nombre de côtés correspond au nombre d'atomes impliqués dans le cycle du composé, qu'on espère être aromatique. Alors je vais commencer par dessiner la ligne centrale qui divise mon cercle en deux parties. Ça va m'aider pour le dessin. Et dans le cas du cercle de Frost, pour inscrire mon polygone, je commence toujours par un sommet qui est en bas du cercle, ici. Donc là, je vais dessiner un polygone à 8 côtés. Je vais essayer de faire ça. Je ne suis pas super doux en dessin, comme tu as remarqué. Je vais essayer de faire ça de manière assez claire et pas trop moche. Donc voilà pour la première partie. Voilà. Donc j'ai inscrit un polygone à 8 côtés dans mon cercle. Et l'intérêt du cercle de Frost, c'est que chaque intersection de mon polygone avec mon cercle correspond à un niveau d'énergie d'une orbitale moléculaire. Donc je trouve bien 8 intersections. J'ai 8 orbitales moléculaires. Et ça me permet de savoir quels sont les niveaux d'énergie relatifs de ces orbitales moléculaires, les unes par rapport aux autres, et de voir si on a des orbitales moléculaires de même niveau d'énergie. Donc je vais reporter ces niveaux d'énergie sur la droite ici pour que ce soit plus clair. Donc pour les niveaux d'énergie les plus élevés, j'ai 3 orbitales moléculaires ici. Une de plus haut niveau d'énergie et deux qui ont le même niveau d'énergie ici. De manière symétrique, j'ai une orbitale moléculaire de plus basse énergie et au-dessus, deux orbitales moléculaires de même niveau d'énergie. Et j'en ai également deux sur la ligne centrale. Les orbitales moléculaires qui sont situées au-dessus de la ligne centrale, ce sont des orbitales moléculaires, je vais les mettre en rose, qui sont antilliantes. Et les orbitales moléculaires qui sont sur la ligne sont également antilliantes. J'ai donc 5 orbitales moléculaires antilliantes dans ma molécule ici. OM antilliantes en rose. Et en vert, mes 3 orbitales qui sont sous la ligne centrale sont des orbitales moléculaires qui sont liantes. Des OM liantes. Voilà. Je peux maintenant insérer mes électrons, mes 8 électrons pi, dans mes niveaux d'énergie pour voir un petit peu ce que ça va me donner dans le cas où j'aurai un recouvrement des orbitales pi ici si je force ma molécule à s'aplanir. J'ai donc 8 électrons à placer. Les règles pour remplir ces niveaux d'énergie sont les mêmes que si on remplit une configuration électronique, c'est-à-dire que je vais commencer par le niveau d'énergie le plus bas, dans lequel je vais pouvoir appareiller 2 électrons de spin opposés. Ensuite, il me reste 6 électrons à placer. Pour les 2 niveaux ici, je vais commencer par placer mes électrons dans le plus de niveaux possibles de même niveau d'énergie. Et ensuite, je vais les appareiller. Donc là, j'en ai placé 4. Il m'en reste 2. Et donc, je respecte la règle de Hundz. Je vais placer mes électrons dans le plus de niveau d'énergie possible. Et donc, je me retrouve avec 2 électrons non appareillés dans des orbitales moléculaires anti-liantes. Le fait que j'ai 2 électrons non appareillés ici, ça fait que je vais induire une très grande instabilité de ma molécule et une très grande réactivité. Ce qui signifie que si j'aplanis ma molécule, si je la force à s'aplanir et à faire un recouvrement entre toutes mes orbitales P, je vais former une molécule très instable. Et donc, je ne vais pas du tout gagner en stabilité. Et donc, je n'ai pas d'intérêt de le faire. Le fait que cette molécule est instable, ça justifie donc le fait qu'elle soit non aromatique. Tu te rappelles, je t'avais expliqué que l'aromaticité, c'était un gain de stabilité supplémentaire. Ici, au contraire, on a une molécule qui est instable. Et cela, c'est parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, on ne respecte pas la règle de Uckel. On n'a pas 4n plus 2 électrons pi. En effet, si j'avais 4n plus 2, alors pourquoi 4n plus 2 ? Le 2, il correspond au premier niveau d'énergie ici. Quand je construis mon cercle de Frost, mon plus bas niveau d'énergie est toujours seul, puisque je commence par un point en bas du cercle, donc j'ai toujours un niveau d'énergie seul ici. Donc ça, ça correspond au 2. On a forcément 2 électrons au maximum dans ce niveau. Ensuite, je vais pouvoir avoir des orbitales moléculaires de même niveau d'énergie. Et donc, quand j'ai 2 mêmes niveaux d'énergie, je peux remplir 4 électrons. Donc là, j'ai 2, et là, j'ai 4 fois 1. Un niveau avec 4 électrons. Si ici, j'avais à nouveau 4 électrons, je n'aurais pas d'électrons seul. J'aurais des électrons appareillés, donc je n'aurais pas de très grande réactivité. Donc si je respectais la règle de Uckel, j'aurais 2 plus 4 fois 1, si je n'avais que 6 électrons, je remplirais entièrement les niveaux d'énergie des orbitales moléculaires de plus basse énergie. Alors qu'ici, j'ai 2 électrons supplémentaires qui font que je ne respecte pas le 4n plus 2. Donc je retrouve bien 8 électrons pi au total. Et donc, je ne respecte pas la règle de Uckel, et je ne suis pas aromatique. Donc, le cercle de Frost et la construction des niveaux d'énergie des orbitales moléculaires permet aussi de visualiser un peu mieux le pourquoi de la règle de Uckel et du 4n plus 2 électrons pi. Donc mon cyclo octatétraène n'est pas aromatique. D'une part, il n'a pas 4n plus 2 électrons pi. Même si je respectais le premier critère en forçant ma configuration à être plane, je ne gagnerais pas en stabilité, je ne deviendrais pas aromatique. Et donc mon cyclo octatétraène, en réalité, il adopte une conformation B noire. Donc mes orbitales P ne se recouvrent pas et il se trouve que les analyses montrent que ce composé n'est même pas conjugué. Donc on a vraiment des doubles liaisons indépendantes les unes des autres. Donc si je remonte au début à la question qu'on se posait, comment va réagir le cyclo octatétraène quand on ajoute du BR2 ? Eh bien, il va réagir comme le cyclo hexène parce qu'il n'est pas aromatique comme le benzène. Donc je vais obtenir, décomposer, un mélange racémique de deux énantiomères comme produit de ma réaction avec deux brômes qui vont être ajoutés au cycle. Et donc les doubles liaisons réagissent de manière complètement indépendante les unes des autres. Voilà les deux composés que j'obtiendrai dans cette réaction. Donc bien qu'il ressemble fortement au benzène, le cyclo octatétraène n'est pas aromatique. Il ne respecte aucun des deux critères d'aromaticité et donc il réagit comme un polyène avec plusieurs doubles liaisons qui réagissent de manière indépendante les unes des autres. Alors, ce qui peut être intéressant par contre, c'est que ce cyclo octatétraène, on peut le faire réagir pour lui faire perdre des électrons. Imaginons, j'oxyde cette molécule et je lui fais perdre deux électrons. Je mets moins deux électrons. Qu'est-ce que j'obtiendrai ? J'aurai donc un composé avec seulement trois doubles liaisons et deux charges positives, par exemple sur ces deux carbones ici. et je peux écrire des formes mésomères de ce composé. Par exemple, si j'imagine un mouvement d'électrons avec ces deux électrons pi ici, je reprends le rose, j'aurai alors ma double liaison ici qui sera déplacée là, les deux ici n'ont pas bougé, et donc mes charges positives se retrouvent maintenant sur ces deux carbones ici. et je peux continuer. Je peux continuer à faire bouger mes électrons pi ici avec la charge positive qui du coup va être délocalisée sur l'intégralité du cycle. Donc finalement, je pourrais même l'écrire. Tu te rappelles, comme j'avais fait avec le benzène, je vais avoir mes électrons pi qui vont être délocalisées sur l'intégralité du cycle. Donc je les représente en pointillés, un cercle pointillé à l'intérieur. Donc ce sont mes électrons pi délocalisées sur l'intégralité du cycle. Et je porte deux charges positives, donc je peux écrire deux plus au milieu. Donc voilà une représentation du cation dérivé du cyclo-octa-tetra-n qui correspond à la réalité de la répartition électronique de cette molécule. On a perdu deux électrons, donc on n'a plus huit électrons pi, mais seulement six électrons pi. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai un composé avec huit atomes de carbone, un cycle avec huit atomes de carbone. Je t'ai dit tout à l'heure que quand j'ai un cycle à huit, j'ai tendance à adopter dans un premier temps une conformation B-noir, puisqu'on risque d'avoir des tensions entre les angles si j'aplatis, j'aplanis ma molécule. Mais qu'est-ce qui se passe si j'aplanis cette molécule ici ? Imaginons que je force ce composé à adopter une configuration plane. Je tire un petit peu sur les angles, on tire sur les angles, on crée des tensions un petit peu entre les carbones ici, pour adopter une conformation plane. Dans ce cas, je vais pouvoir avoir un recouvrement de mes orbitales P. Tous mes carbones sont hybridés SP2 également dans cette molécule. Donc j'ai bien huit orbitales P non hybridées qui vont pouvoir se recouvrir, et selon la théorie des orbitales moléculaires, je vais former huit orbitales moléculaires. J'ai mon cercle de Frost qui est déjà dessiné, et donc dans ce cas, je vais pouvoir remplir mes niveaux d'énergie avec 6 électrons Pi. Donc je vais faire disparaître ces deux-là. Qu'est-ce que j'obtiens alors dans ce cas ? J'ai donc 2 électrons sur ce niveau-là, 4 électrons sur ce niveau-là, donc j'ai mes 3 niveaux d'énergie d'orbitale moléculaire liante qui sont remplis, et donc je vais satisfaire la règle de Uckel. Si je force mon composé à devenir plan, je deviens aromatique. Et effectivement, les analyses démontrent que ce carbocation est plan. Le fait que passer de la conformation baignoire à la conformation plane rend le composé aromatique et lui donne une extra-stabilité, une grande stabilité supplémentaire, fait qu'effectivement, ce carbocation va se trouver sous la conformation plane. Il a plus intérêt à créer des tensions au niveau des angles du cycle pour devenir aromatique et gagner une grande stabilité que d'adopter une conformation baignoire qui fait qu'il ne serait pas aromatique puisque les orbitales P ne se recouvreraient pas. Donc ce cycle a 8 atomes de carbone, s'il contient 8 électrons pi comme dans le cyclo octatétraène, il n'est pas aromatique et il adopte une conformation baignoire. Et s'il perd 2 électrons, il a tout intérêt à prendre une conformation plane pour pouvoir devenir aromatique et c'est bien ce qu'il fait. Donc dans cette vidéo, on voit un très bel exemple de stabilisation aromatique et du fait que devenir aromatique, c'est un gain tellement important de stabilité qu'on peut forcer une molécule à adopter une conformation qui n'est pas celle qu'elle aurait à la base pour lui permettre de devenir aromatique et de remplir les deux critères de pouvoir avoir un recouvrement des orbitales P et placer les 6 électrons pi dans les niveaux d'orbitales moléculaires liantes qui sont ainsi formés suite au recouvrement des orbitales entre elles. On verra dans les vidéos suivantes d'autres exemples de composés moléculaires ou ioniques qui sont ou non aromatiques.